Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Ry qui vous retrouve sur sa chaîne YouTube. Alors, je vous le dis tout de suite, plusieurs abonnés m'ont demandé de créer quelque chose et je viens enfin de le faire, on ne va pas faire durer le suspense plus longtemps, je viens de créer pour vous un serveur Discord. Alors je vous le dis franchement, j'ai découvert ce qu'était un serveur Discord il y a quelques semaines seulement lorsque j'ai commencé à créer celui-ci. Je vais donc essayer d'expliquer très brièvement ce qu'est un serveur Discord pour les personnes qui ne le savent pas encore. En fait, c'est très simple, il s'agit d'une forme de plateforme sur Internet sur laquelle on peut chatter, c'est-à-dire discuter, soit par écrit, soit par oral, soit même avec la vidéo. On peut aussi y partager des liens, des captures d'écran, etc. C'est très interactif et c'est apparemment très à la mode. Ce qui va suivre va peut-être vous sembler être un gros charabia, mais je vous rassure, on s'y fait très vite. Et pour les petits malins qui connaissent déjà par cœur ce qu'est un serveur Discord, eh bien ouvrez quand même grand vos oreilles, car celui que j'ai préparé pour vous est peut-être un petit peu spécial. Et voilà, je vous souhaite la bienvenue sur le chantier naval de Jean-Ry. Alors, première explication, pourquoi est-ce que mon serveur Discord s'appelle le chantier naval de Jean-Ry ? Eh bien, l'explication est très simple. Regardez, on voit ici dans la colonne de gauche, il est écrit Jean-Ry Gaming. Mais Jean-Ry Gaming, eh bien ça n'est qu'une catégorie ou qu'un chapitre de ce grand livre et de ce grand chantier que va être ce serveur Discord. Je vais effectivement ajouter par la suite, dans le futur, d'autres chapitres, d'autres catégories qui correspondront à d'autres projets que j'ai en cours, mais qui dorment un petit peu pour l'instant et que j'aimerais bien réveiller dans un avenir plus ou moins proche. Je commence donc par Jean-Ry Gaming, parce que c'est la communauté la plus active et celle qui m'a le plus demandé de créer ce serveur Discord. Mais je pourrais évidemment par la suite ajouter d'autres catégories qui correspondront à certaines de mes autres chaînes YouTube ou à certains sites Internet ou autres projets qui me concernent. Et comme l'ensemble des projets que j'ai dans ma vie et que vous verrez peut-être s'ajouter ici dans la liste des catégories, eh bien ils sont à peu près tous en chantier. Et comme j'adore d'un autre côté les bateaux, eh bien j'ai pensé que ce serait sympa d'appeler ce serveur le chantier naval de Jean-Ry. Lorsque l'on parle d'un serveur Discord, il faut bien comprendre deux choses fondamentales. La première, ce sont les rôles et la deuxième, les salons. Pour le chantier naval de Jean-Ry, j'ai créé les rôles que vous voyez s'afficher ici sur votre écran. Et je vais vous les présenter tous l'un après l'autre. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Le premier rôle, eh bien c'est le mien. Je suis le seul à avoir ce rôle, c'est le rôle d'armateur. Alors attention, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, je précise que armateur n'est pas à confondre avec fabricant d'armes. Non, un armateur est une personne qui gère un chantier naval, qui possède parfois même des bateaux et qui va affrêter ses bateaux pour différentes missions. Ça n'a donc rien à voir avec les armes. Et si vous voulez plus de détails, eh bien n'hésitez pas à faire une petite recherche sur Google. Ensuite, il y a le rôle skipper. Alors le rôle skipper, pour que ce soit plus simple et plus clair dans vos esprits, vous pouvez l'assimiler au rôle de modérateur. C'est-à-dire que les skippers peuvent être appelés à l'aide si vous avez des questions par rapport au fonctionnement du site, mais aussi les skippers vont intervenir si, par exemple, une discussion ou une autre devait dégénérer. Bien sûr, je vais également, en tant qu'armateur, garder un œil très attentif sur tout ce qui se passe sur le chantier naval de Jean-Ry. Ensuite, nous avons ces deux rôles, matelots et moussaillons. Alors ce sont exactement les mêmes rôles, avec exactement les mêmes privilèges et les mêmes autorisations. Simplement, les matelots sont les personnes de plus de 18 ans et les moussaillons sont les personnes mineures. Je le répète, les matelots et les moussaillons ont exactement les mêmes droits et les mêmes privilèges. Simplement, j'ai trouvé que c'était très intéressant pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas par cœur tous les membres de la communauté de savoir en un coup d'œil si, lorsqu'il répond à une question posée dans un salon que je présenterai tout à l'heure, s'il s'adresse plutôt à un jeune ou à un adulte, de manière à pouvoir adapter sa réponse en conséquence. Enfin, vous pouvez voir ici le rôle poisson rouge. Je l'ai fait un peu en forme de clin d'œil, mais c'est très très sérieux. Vous allez voir, le rôle poisson rouge sera donné aux personnes qui auront eu un comportement qu'un modérateur ou moi-même aura trouvé un peu déplacé sur ce serveur. Donc, on espère que peu de personnes vont avoir le rôle de poisson rouge, mais je vous rassure tout de suite, si ça devait être votre cas, eh bien, ça n'est que provisoire. Après quelques explications, vous pourrez bien sûr retrouver votre rôle d'avant. Enfin, ici, everyone, eh bien, c'est le rôle que la personne qui va arriver sur ce serveur pour la première fois aura jusqu'à ce qu'on lui attribue un autre rôle plus officiel. Je passe maintenant à la liste des salons. Alors, je précise tout de suite que là, vous allez voir l'ensemble des salons que j'ai créés pour le chantier naval de Jean-Ry, mais certains salons ne seront accessibles et donc visibles que pour certains rôles. Je vais maintenant expliquer le détail de chaque salon en essayant d'aller assez vite, sinon on sera encore là demain. Le quai d'embarquement, le quai d'embarquement, c'est là que vous arrivez après avoir cliqué sur une invitation. C'est dans le quai d'embarquement que vous allez devoir demander à l'armateur, c'est moi, ou bien à un skipper de bien vouloir vous donner un rôle qui vous correspond. Tant que vous n'avez pas de rôle, vous ne pouvez voir aucun des autres salons. C'est normal. Vous pouvez donc voir ici qu'il n'y a pas de petit cadenas. Ça veut dire effectivement que n'importe qui peut, en cliquant sur le lien de l'invitation, arriver sur le quai d'embarquement. Ensuite, il y a le salon qui s'appelle le carré. Alors, le carré est accessible à tous les rôles. C'est-à-dire que tous les membres de ce serveur pourront discuter par écrit dans le carré. Et comme je l'ai précisé ici, mais je vous laisserai lire tout ceci en détail quand vous viendrez par vous-même, eh bien dans le carré, on va parler des choses de la vie de tous les jours, du travail, des loisirs par exemple. Donc vraiment, sentez-vous libre d'aborder n'importe quel sujet, mais qui n'ont rien à voir avec Virtual Regatta par exemple. Ensuite, on a le salon qui s'appelle le défouloir. Alors le défouloir, regardez, c'est écrit ici. C'est comme le carré, c'est pour parler de tout et n'importe quoi, mais seulement pour les moins de 18 ans. C'est-à-dire que les matelots, qui sont donc les adultes, ne pourront pas voir le défouloir et ne pourront pas accéder à ce salon. J'ai fait ceci car j'ai remarqué que les ados ont tendance à poster 12 000 messages par minute. Alors parfois, pour nous les adultes, c'est un peu difficile à suivre. Alors autant que vous puissiez vous défouler ici en toute tranquillité. Attention, on voit ici qu'en plus des moussaillons, eh bien les skippers, qui sont donc les modérateurs, et moi-même, pouvons venir pour éventuellement mettre un petit peu d'ordre dans le cas où ça dégénérerait. Mais vous avez bien noté que les matelots, c'est-à-dire les adultes, ne peuvent pas accéder à ce salon. On passe ensuite à la taverne. Alors la taverne, c'est exactement l'inverse. Regardez, c'est comme le carré, mais réservé aux adultes. Alors on voit ici directement dans les rôles qu'il y a toujours l'armateur et les skippers, mais à la place des moussaillons, on a les matelots. Comme ça, eh bien nous, les vieux, on peut aussi échanger des messages à notre rythme, sans devoir lire 42 000 pages avant d'arriver sur le sujet qui nous intéresse. Nous passons maintenant à Virtual Regatta Inshore. Alors comme vous le voyez ici, tout le monde peut accéder à ce salon, les adultes comme les ados, et bien sûr, nous pourrons parler ici, échanger éventuellement des captures d'écran de tout ce qui concerne Virtual Regatta Inshore. Il y a ensuite exactement le même salon, mais pour Virtual Regatta Offshore, mais comme vous pouvez le constater ici, il n'est pas vide, puisque j'ai déjà fait des essais avec Gomik, qui a très gentiment accepté d'être le modérateur de ce serveur Discord. Il faut dire qu'il fait partie des abonnés qui m'ont demandé de créer un serveur Discord, alors franchement, je te dis merci, c'est très sympa d'avoir accepté ce rôle de skipper. Et là, ça vous donne un exemple concret, vous voyez bien, que nous avons échangé des captures d'écran pas plus tard que ce matin pour montrer différents bugs d'affichage, entre guillemets. Là, je ne sais pas si vous voyez celui-ci. Regardez un petit peu la course qu'a fait mon bateau hier. Hop, il est venu là, il est reparti en arrière. C'est microscopique, ça se passe en quelques minutes, mais bien sûr, ça n'est pas la réalité. Mon bateau n'a pas parcouru ce chemin. Après avoir rafraîchi la page quelques fois, eh bien, la ligne, le tracé de mon bateau était à nouveau beau droit. Parfois, ça arrive, et c'est sympa de pouvoir partager une capture d'écran pour voir si c'est arrivé à d'autres personnes. Je passe maintenant au salon suivant consacré à Beam NG Drive. Alors, vous voyez, il est également accessible à tout le monde, les ados comme les adultes. Ensuite, nous avons un salon qui s'appelle la table ronde. Alors, c'est un petit clin d'œil par rapport au carré, évidemment, mais je ne vais pas vous montrer le contenu de la table ronde puisque c'est un salon réservé à l'armateur et aux skippers sur lequel nous réglons différents sujets techniques liés à la gestion de ce serveur Discord. Donc, vous l'avez compris, comme la table ronde est réservée à l'armateur et aux skippers, eh bien, vous ne le verrez même pas apparaître dans votre liste de salon, mais par souci de transparence, je tenais quand même à vous en parler. Ensuite, nous avons l'aquarium et c'est là que vous allez faire un petit séjour si jamais on doit vous donner le rôle de poisson rouge. Tout est expliqué ici. Je vous laisserai lire ça tranquillement chez vous. Nous voyons enfin tout en bas des salons. Regardez, avec un petit haut-parleur, eh bien, ces salons-là permettent de parler. Si vous désirez vous exprimer oralement ou avec votre webcam, eh bien, ça va se faire dans les salons qui sont mentionnés ici avec un petit haut-parleur et j'ai ajouté VHF. Je vous laisse chercher sur Google ce que ça veut dire VHF, mais ceux qui sont déjà montés à bord d'un bateau savent certainement qu'on parle de la radio. Donc, attention, lorsque vous cliquez sur un salon vocal, eh bien, vous aurez la possibilité de parler. Donc, surveillez bien en bas si votre micro est activé ou non. Vous voyez qu'on peut rétablir la voix ou le rendre muet. C'est vous qui choisissez si vous désirez qu'on vous entende ou pas. Et en fait, on ne peut pas, si je clique sur le carré VHF, ça ne va pas faire apparaître une page dédiée au salon vocal. Donc, c'est quelque chose qui reste, entre guillemets, en arrière-plan. Et vous pouvez continuer de communiquer par écrit, dont, par exemple, le carré ou Virtual Regatta Inshore, c'est égal. Si vous avez quelque chose à écrire ou des captures d'écran à partager, en même temps que vous parlez. On peut faire les deux choses en même temps. Je le répète, le carré VHF, comme le carré par écrit, eh bien, est accessible à tous les rôles. En revanche, la taverne VHF VHF est un endroit où uniquement les matelots, c'est-à-dire les adultes, pourront parler entre eux. Enfin, je descends un peu plus bas. Il n'en reste que deux. Nous avons Régatte des abonnés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est un endroit où vous pourrez vous connecter pour parler en direct pendant les Régates des abonnés. Si vous le souhaitez, bien sûr. Alors, attention, il faudra bien regarder si votre micro fonctionne, parce que pour le carré ou la taverne, eh bien, il faut presser pour parler, alors que pour le salon vocal Régatte des abonnés, vous pourrez activer une option qui enclenche le micro dès que vous parlez sans avoir besoin de presser un bouton. Donc, voilà, c'est une petite habitude à prendre. On pourra encore en parler sur ce serveur Discord, mais théoriquement, ça devrait être sympa et vous devriez être en mesure de parler en direct avec les autres concurrents durant les Régates des abonnés. Moi, bien sûr, si je fais un commentaire, comme d'habitude, pour faire mes vidéos, je ne vais pas venir parler avec vous pendant les Régates des abonnés, en tout cas pas au début, mais peut-être que dans le futur, eh bien, on pourrait imaginer que j'enregistre une vidéo sur laquelle on entend tous les membres parler, plus ou moins en même temps, ça risque d'être un peu la cacophonie, mais bref, on pourra faire des essais et on verra bien ce que ça donne. Enfin, ça ne vous concerne pas, enfin, ça ne concerne que l'armateur et les skippers, il y a aussi la table ronde VHF de manière à pouvoir échanger oralement avec les modérateurs lorsque j'en ai besoin. Voilà, ça vous semble peut-être encore un petit peu compliqué si vous n'avez jamais utilisé un serveur Discord, mais je vous rassure, vous allez très vite vous y faire et ça va vraiment nous rendre service parce que, par exemple, dans le chat de Virtual Regatta, on ne peut pas écrire de longs messages, on ne peut pas mettre de lien et on ne peut pas publier de photos de capture d'écran, par exemple, donc c'est assez limité. Je n'en ai pas encore parlé, mais bien sûr, vous voyez ici sur la colonne de droite, les membres qui sont actuellement en ligne ont un petit point vert, vous voyez que Gomik est en ligne et Augustine n'est pas en ligne, elle est hors ligne. Bien sûr, Gomik a le rôle de skipper et Augustine a reçu le rôle de moussaillon puisque bien sûr, elle est encore adolescente. Comme vous avez vous aussi maintenant envie de nous rejoindre sur le chantier naval de Jean-Ry, eh bien, je vais mettre ici sur votre écran un lien que vous pouvez copier, mais c'est encore plus simple. Si vous regardez dans la description de cette vidéo, je vais mettre ce lien d'invitation et vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Je vous rappelle que vous allez atterrir dans le quai d'embarquement et là, il faudra juste demander poliment qu'on vous donne un rôle qui correspond à votre âge. Alors, essayez d'être honnête, vous n'avez aucun intérêt à mentir sur votre âge. Si vous êtes un ado et que vous finissez dans la taverne, eh bien, de un, les conversations ne vont pas être très intéressantes pour vous et de deux, vous ne pourrez pas accéder au défouloir où là, il pourrait se passer des choses assez cool. Je sais que Neil, par exemple, m'a déjà parlé de certains bots qu'on peut ajouter de manière à avoir, par exemple, des petits jeux que l'on peut faire avec les autres membres du serveur. Donc, ça pourrait être sympa d'installer quelque chose comme ça, par exemple, pour le défouloir. Donc, ça ne sert vraiment à rien de mentir sur votre âge et en plus, vous savez que j'aime bien les gens honnêtes. Donc, dites-nous directement si vous êtes un matelot ou un moussaillon. Je précise qu'il est inutile de me demander même à genoux d'être skipper. Pour l'instant, il n'y a que Gomik et moi qui faisons les modérateurs. je vais éventuellement par la suite en cas de besoin ajouter quelques autres personnes dans ce rôle mais pour l'instant, il est inutile de me le demander. Je me chargerai de choisir qui éventuellement pourra avoir ce rôle dans l'avenir en cas de besoin. Et voilà, j'espère que vous appréciez cette surprise. Ça m'a demandé pas mal de travail de mettre tout ça au point. Alors, merci de laisser des pouces en l'air et n'oubliez pas que même si vous parlez une tonne sur le serveur Discord, cela ne doit pas vous empêcher de laisser des messages sous les vidéos parce que les messages sous les vidéos vont rester alors que les messages sur le serveur Discord, eh bien, au bout d'un moment, ils passent un peu dans les oubliettes puisque, bien sûr, ils finissent par monter, 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 monter et on ne regardera que les messages en bas. Regardez, comme avec Gomik, eh bien, on pourrait remonter comme ça. Il y en a pas mal au-dessus mais au final, on ne regarde que les nouveaux messages donc voilà, ça n'est pas la même chose que les commentaires en dessous des vidéos et d'ailleurs, les commentaires en dessous des vidéos aident également à ce que mes vidéos soient mieux référencées donc n'hésitez pas à en laisser en plus de ce que vous allez faire sur Discord. Merci pour votre attention, merci pour votre fidélité et à tout de suite sur ce serveur Discord. Ciao ! Sous-titrage ST' 501